Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur L.A. Noire. Nouvelle enquête donc, une nouvelle scène de crime, une nouvelle femme retrouvée morte, nue, dans une ruelle. Alors pour l'instant on ne sait pas encore, peut-être qu'elle n'a pas été battue à mort et tout, mais bon franchement, autant dire la vérité, on sait très bien que c'est le cas. Voilà, même chose. Ok, alors farfouillons, je pense que là c'est... Oh putain, il y a carrément, c'est encore plus violent que les deux précédents, je ne veux pas dire. Ouais, 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 j'avoue, grande force physique, ça c'est clair. Des putains de lacérations, hein. Est-ce qu'on peut regarder le cou ? Embrasse le sang, BD. Ah, il y a re... BD, je crois. Il n'y avait pas cette dernière fois. Les lacérations sur le bras. Wouah ! Ah, il y a la peau qui a été arrachée, on voit direct. Alors, ça fait gros pour être l'os, hein. Mais il y a moyen que ce soit ça. Ou en tout cas, plusieurs couches de peau en moins. Oh, c'est... C'est beaucoup plus violent comme mort. Très franchement, il y a des... Il y a des strangulations, hein. Oh, il y a une note. Bibliothèque municipale, Antonia Hill Street, date de naissance, 7 juillet 1926. Ah, ben, on a... Ben, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue avec nous ? Peut-être. Peut-être, peut-être. On ne peut pas regarder le... On a tout regardé. C'est dommage. Je trouve que c'est... C'est beaucoup plus violent, ce coup-ci. Oui, il n'y avait pas de message avec Moller. Là, ça ressemble un peu plus à la vérité. Ça me paraît beaucoup plus sérieux, là. Ils m'ont l'air beaucoup plus impliqué que précédemment. Alors, là, il y a quelque chose. C'est quoi ? C'est un peu beau, c'est quoi ? Ah, c'est des bats. D'accord. Donc, des bats ensanglantés. Bon. Ça, on a. Ensuite... Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cigarettes. Je ne pense pas que ça nous serve. Par contre, c'est quoi l'autre truc ? Non. Cigarette, on s'en bat. On s'en bat. C'est quoi, ça ? So soft tissue. Ah, c'est des mouchoirs. On s'en bat les couilles. C'est des détritus. Les traces de sang, on peut peut-être... Voilà. Merci. Allez ! Merci. Voilà. Putain, elle a été traînée vachement loin. Comment ça se fait ? Alors, attends, on va regarder. Un chapeau ! C'est un chapeau ! Antonia. Ça correspond au nom sur la carte, effectivement. On va trouver quelque chose dans les poubelles, je ne pense pas. Là, à mon avis, on s'éloigne de la scène de crime. On peut toujours regarder. Très franchement, je doute. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut trouver autre chose ? A, B, C. Ça... Qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'est rien, ça. Ouais, c'est rien du tout, ça. C'est les détritus. Non, mais je pense qu'on va être obligés de... Je ne pense pas qu'on trouvera autre chose, donc on va devoir aller à la bibliothèque. Bah... Ah, 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 ah. Il ne me dit pas que c'est ça qui vient de... Oh, putain. On s'en fout. Est-ce qu'on peut te parler à toi ? Non ? D'accord. Non, bah non. Ou toi ? Ah, putain, il dit qu'il y aurait encore quelque chose. Alors là. Ah, ah, peut-être que... Non. Non, il s'en fout. Ben. Là, je commence à avoir du mal. Il y aurait peut-être d'autres preuves, mais alors... Ouh. Ah, je commence à m'éloigner de trop, là. Non, bah, je vais retourner à la voiture. Ça, ça ne va être rien. C'est des détritus comme d'habitude. Il y a encore... Attends. Oh, putain, il y a des traces de sang, ici. Eh. Eh, pep, 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 pep. Eh, ouais. Il y a peut-être autre chose. Oh, il y a un truc qui brille. Il y a un truc qui brille. Pêche-toi. Pêche-toi. Merci bien. Oh, c'est un médaillon. Une clé. Une clé. Ok. Avec un numéro 5. Ça fait trop... Courses-poursuites. Enfin, tu sais, jeu du chat et de la souris. Genre, je ne la prends pas. Je ne peux pas la... C'est débile. C'est débile. Ça, c'est rien. Il y a peut-être encore autre chose. Mais quoi ? 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 Non, ça, on s'en fout. C'était de la lessive. Je m'en bats. Encore des traces. Oh, putain, oui. Encore des traces. C'est quoi, ça ? Une lettre. Oh, génial. 2, 5, 3. Bon. C'est clairement quelqu'un qui joue avec nous. Ça fait beaucoup plus... Ça fait... Là, pour le coup, j'ai envie de te dire, ça fait beaucoup plus tueur en série. Il y a beaucoup plus un jeu entre le tueur et la police sur cette enquête-là, sur ce meurtre-là. Définitivement. Regarde, il y a des taches de sang exprès. Ah, puis ça, c'est... Oh là 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 là... D'accord. Une lettre. Encore une lettre. Maldonado. Maldonado. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a rien ? Par contre, il y a encore des traces. Ouais, ouais, ouais. Ah, merde, j'ai pas vu. Une petite boîte. Ouais, c'est clair. C'est quoi ? Du maquillage ? Putain, ouais, ça reste chère. Hum. Bon. Il y a énormément de preuves, là. Et ça continue. Il faut encore grimper. Putain, mais c'est pas possible. Et comment... Comment le mec, il a fait pour foutre de telles traces de sang partout, sans se faire repérer ? Parce que c'est ça qui m'impressionne le plus. Il a... C'est pas possible. C'est quoi ça ? L'anneau ? C'est clair. Putain, je comprends rien. Le seau. Avec un pinceau. Putain, sérieux, il l'a rempli de sang et il a... Oh, non. Ça, pour le coup, c'est macabre. Coucou, Rusty. Le sac. Vas-y, ouvre. Il y a des clés. Il y a l'autre partie du ticket. Los Angeles, Maldonado, cartes expirées, le 10, 9 mai, 49. Bon. Au moins, maintenant, on a la... L'identité de... De la victime. C'est tout ? Ah ! Bon, bah, écoute. Eh ben, on va partir. Apparemment, on n'a pas le choix. C'est fait pour qu'on parte, hein. Donc, on va à son domicile. Allez, on y va. Le domicile de madame Maldonado. Bon. C'est une... C'est une... Belle bagarre. C'est quoi ? C'est un... Euh, bagarre. Barraque. C'est un hôtel ? C'est un hôtel ? Putain. Eh, non, mais... La chambre à 35 centimes. Il y a eu une inflation des prix. Est-ce que c'est que pour les femmes ? Peut-être que c'est que pour les femmes, ce genre de résidence. Je ne te dis pas aucun. LAPD, ma'am. Détective Phelps en Galloway. Est-ce que la Maldonado vit ici ? Oui, elle vit. Je suis Mme Barbara Lepente, la propriétaire de cette borde. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Je suis en train de dire, ma'am. Vous vous plaît si nous voulons venir ? Est-ce qu'il y a quelque part où nous pouvons discuter ? Si vous avez regardé Agent Carter, alors ça devait être la saison 1. Oui, c'était la saison 1. Eh bien, justement, elle réside dans une pension où il n'y a que des femmes, en fait. Les hommes sont interdits dans le bâtiment. Oh, non ! Elle ne peut pas. Je suis en train de dire qu'elle a été murderée, ma'am. Mais on a besoin de regarder ses choses. Je ne peux pas croire. Une personne semble si vive. Et puis, ils sont vus. C'est un peu faux. Dernière porte à gauche. Merci beaucoup. Ça, ça, c'est très bien. Pourquoi il va par là-bas ? Oui. Donc, dernière porte à gauche à l'étage. Qu'est-ce qu'on attendait ? Qui c'est qui gueule, là ? De toute façon, il n'y a pas de... Bon, bah non. Donc, à gauche. Dernière porte. Eh bien, voilà. Parfait. Oh, dis-donc. À nouveau, le pied de biche. Un piquet en fer, ouais. D'accord. Une lettre. Madame Maldonado. L'adresse. Ça, d'accord. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors. Madame Antonia Isabelle Maldonado. Pension Person. 712 machin. Antonia. Suite à mon courrier du 7 août, je vous écris pour vous faire savoir que votre demande à la Cour supérieure de Californie a été acceptée et qu'un procès va avoir lieu. Procès pour quoi ? Votre affaire, numéro de registre, 88, 1765, sera entendu le 17 septembre. Votre époux, Angel Christopher Maldonado, résident au 304-330 North Hill Street, Los Angeles, devra remettre les documents officiels, devra se présenter au tribunal du district central. À la date ci-dessous de mon expérience, la présence de la femme d'un accusé dans ce genre d'affaires peut grandement influer sur la procédure. Et si votre époux ne se présente pas le 17 septembre, ce qui, d'après ce que vous m'avez dit, semble probable, ça ne peut qu'augmenter les chances de notre côté. Respectueusement, Frédéric D. Tighter Soul, Docteur Androit. Bon. Parfait. Donc, il y a eu un précédent entre Madame et Monsieur Maldonado. Maintenant, à savoir quoi, à mon avis, c'est de la violence conjugale, pour ne pas changer. Eh ben, on a une photo, en plus ! Oh, bracelet ! C'est un beau bracelet, dis-donc. De la belle pièce. Intéressant. C'est tout. Il n'y aura que ça, en termes de... On dirait, hein. Je ne vois pas... Ah, si, je peux sortir dehors ! Eh ben, voilà ! Parfait ! Eh ben, on va agrander dans le jardin ! Hein ? Ça a l'air d'être un truc de grillage ! Oh ! La voiture ! Belle voiture ! C'était quoi, là-bas ? Non, c'est des saletés. Alors, on va descendre... Et on va aller regarder cette belle voiture, dis-donc ! Elle me paraît forte... Fort jolie. Non ? Ou alors, c'est juste une voiture pour moi ? Ah ouais, on dirait ! Oh, je suis déçu ! Euh... Des piquets, des piquets, des piquets... Il n'y a pas de piquets, ici, hein. Ça a pour l'air. On peut récupérer le seau ? Non ! C'est dommage. Euh... Hmm... Ça ne correspond pas, hein. Je ne sais pas trop, là. Il faudrait peut-être que je pose des questions à mon pote Rusty, parce que... Hmm... Mais je ne vois rien. Rusty ! Rusty ! Il est à l'intérieur ? Ah non, il est là. Oh putain ! Mais mec, tu traînes vraiment, hein ! D'accord, oui, avec des sous-titres, c'est mieux, s'il te plaît ! Putain ! Voilà ! Ok, donc maintenant, on va interroger... La des dames. Eh ben, réinterrogeons la des dames ! Suspect présentiel ! Allez ! Détourne le regard ! Oh putain, elle dit la vérité ! C'est tellement rare ! C'est tellement rare ! C'était... C'est tôt 17 ans, vache ! Bon, déplacement de la victime. Bon, déplacement de la victime. Oh, ça, ça peut être bien, ça. Oh, doute ! Oh, doute ! Ouais, mais lequel ? Lequel ? Bah voilà ! Oh bah en plus, c'est pas loin. Signe d'effraction, donc. Tu parles ! Oh ! Vous êtes économique avec la vérité, Mme Lepenti. Qu'est-ce que vous avez à couper ? Je n'ai aucune idée de ce que vous parlez. Parce que là, en fait, le truc, c'est que si tu veux, j'ai, 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 j'ai la fenêtre ! Fenêtre, le piquet, j'y crois moins ! On va balancer la fenêtre ? Oui ! C'est un petit peu exagéré, non ? Tu trouves pas un raton laveur qui fait autant de bruit ? C'est un petit peu exagéré, non ? Tu trouves pas un raton laveur qui fait autant de bruit ? Ça fait deux mois ? Pourquoi mettre deux mois à réagir comme ça ? Ça, on l'a pas retrouvé. Ça, on l'a pas retrouvé. Ça, on l'a pas retrouvé. Oh ! Attends, qu'est-ce que j'ai dans mes indices ? Le bracelet ? Qu'est-ce que c'est un bracelet ? Je ne sais rien sur un bracelet. Tu te faus de ma gueule ? Tu connais Amor, son mariage et tout ? Et genre sur la photo ? Voilà ! Tu parles ! Je te crois pas trop sur ce coup-là. J'irais bien au bar ? D'abord. On se fait le bar et puis on arrête là, je pense. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Allez, merde. Bar Eldorado. Alors ! Alors ! L'Eldorado. C'est où ? C'est pas là. C'est à côté. Hop ! Bah merde non. Il est où ce bord ? Pourquoi je le trouve quoi ? Ah bah il est là. Eh. Bon bah tu sais quoi, on va y aller à pied hein. Tant pis. Voilà, elle dos à dos. Un petit peu de mal à rentrer dedans hein. Et pas trop grave. Comment je peux m'aider ? Tu travaillais dans la bar l'année dernière ? Oui, je suis un gars de l'agency. T'as-tu une femme ici l'année dernière ? 21 ans, hispanique. Il y a beaucoup de femmes comme ça ici. Oh, il la connaît hein dis donc. Elle est morte ? Elle a été mûrée l'année dernière. Oh merde. Tu sais elle bien ? Est-ce qu'elle est un régulier ? Non. Elle était bonne et forte l'année dernière, à la mer de son ancien. C'est une histoire qu'on a l'habitude de travailler à une bar. Elle était tellement mûrée la nuit, elle a de la porte à la bar. Ah-ha ! Bah je la veux bien ! Ah bah oui ! Ah moi je veux bien la voir. Alors Angel Maldonado. By hand. En main propre. Ah d'accord. Ah bah c'est les papiers du divorce ? Comptez de Los Angeles, Stade, Californie. Attendu que Antonia Maldonado a introduit le 8 août 47, une assignation devant la cour supérieure, cour supérieure de l'état de Californie, fondée sur les documents 6 juin, afin que soit mis un terme à son mariage avec Angel Maldonado. Nous ordonnons par la présente... Merde. Que Angel Maldonado, le défendeur, menobstant tout autre... Ah, il manque un truc, là. Nonobstant toute autre obligation ou excuse, je compare à cette personne devant le tribunal du district central de la cour supérieure de l'état de Californie, le 17 septembre, afin de répondre à une assignation en divorce du chef de cruauté introduite par la subservisée Antonia Maldonado, et pour contester s'il le souhaite le bien-fondé de la dite demande en divorce formée par la demandresse... Putain, elle, elle... Vache. Témoin, l'honorable Earl Brantam, ah, juge de la dite cour de Californie, le 11 août de l'année de notre seigneur 1947. Signé, on s'en foutre. Bon. Eh ben, elle a pas eu le temps, hein. Bon, bijoux manquants. Quand tu te souviens de quelle jewellerie qu'elle a porté. Elle a eu une necklace. Quelque type de chose religieux, je pense. Hum hum. Le Tempka aurait plus d'une idée. Elle a pris la bière qu'elle a servi et elle a pleuré en toute la nuit. Qu'est-ce que l'heure qu'elle a sorti ? Je ne peux pas dire, pour sûr. Doute. Pourquoi tu ne dis pas ça direct, putain. C'est fou, quand même, hein. Voilà. On va y aller, après. Pourtant, les papiers sont toujours là. Elle a l'air de dire la vérité, hein. Eh, il dit la vérité. Eh ouais, il dit la vérité. Tu parles, ça a dû intéresser les gens, tu parles. C'est clair. Il faut en profiter pour en abuser, hein. C'est dégueulasse, à dire, hein, mais c'est vrai. Ok, ça ne peut pas être lui. Bon. Le truc, c'est... L'intermittent, c'est qui ? Tu vois, j'aurais bien aimé l'interroger, aussi. Sauf que, bah, je ne sais pas c'est qui. Eh, bah, voilà ! Parfait, le voilà, l'intermittent. Oh, bah, nickel. Oh, il y a un truc louche. Est-ce que... Ah, est-ce que je suis arrivé trop tard ? Just picked fruit market. Ouais, marché, trésor du jardin. Ok. C'est là qu'Anthony est allé. On a l'adresse, maintenant. Je pense pas qu'on trouvera quelque chose. Bon, ici, en tout cas. On va voir que je te parle, à toi ? Ouais, eh ben, on va y aller. Mais, ce sera pour le prochain épisode. J'espère donc que cet épisode sur Elé Noir vous a plu. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce Let's Play. Merci à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada